Yop yop tout le monde, c'est Claude4Life. Petit update concernant la dernière vidéo que j'ai mise en ligne qui concerne le YouTuber Cardito et les problèmes de santé liés à son dernier enfant. On a eu des nouvelles ce 24 avril, donc ici je suis un peu en retard, avouons-le. Mais on a eu des nouvelles ce 24 avril via son Insta et j'ai trouvé un article sur Magique Maman justement qui parle de comment s'est passée l'intervention du petit qui n'a que 3 mois. Et donc je vous invite à aller voir l'autre vidéo, la précédente vidéo, je vous la mettrai à la fin afin que vous puissiez la voir pour vous rendre compte un petit peu de ce qu'il en était. Donc Cardito donne des nouvelles de l'opération de son bébé. Maintenant on peut repartir du bon pied, dit-il. Donc le fils du YouTuber atteint de la maladie de Ischprung, désolé si je prononce mal, vient d'être opéré. Cardito annonce de bonnes nouvelles concernant la santé de son bébé. Ça fait vraiment plaisir parce que quand on est père de famille, en tout cas moi le premier article, avec tous les manquements qu'il y avait derrière la santé en France, ça m'avait particulièrement touché. Vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas mon discours habituel de début de vidéo comme je fais par exemple pendant les streams. Ça m'avait vraiment touché. Donc le fils du YouTuber atteint de la maladie de Ischprung vient d'être opéré. Cardito annonce de bonnes nouvelles concernant la santé de son bébé. Déjà parent de deux garçons, prénommés Jonah et Isaac, Carlito et Erika Fleury ont accueilli un troisième petit gars le 14 janvier 2023. Malheureusement, quelques semaines après sa venue au monde, le YouTuber annoncé que son fils était atteint d'une anomalie congénitale qui touche le système digestif de la maladie de Ischprung. Encore une fois, désolé si je prononce mal le nom de la maladie. A cause de cette pathologie rare qui peut causer des occlusions et des distensions abdominales notamment, le jeune papa avait expliqué que son bébé devait être opéré. La procédure vient d'avoir lieu et l'influenceur donne des nouvelles ce lundi 24 avril 2023. Carlito annonce que l'opération de son bébé s'est bien passée. Dans sa story Instagram, c'est là que je l'ai vu, le YouTuber a partagé une photo de la chambre d'hôpital et du lit de son petit garçon de trois mois après l'intervention chirurgicale. L'opération s'est très bien passée. Cinq heures au bloc. Donc bébé de trois mois, cinq heures au bloc. Notre fils s'est fait retirer environ 25 cm de colon malade. C'est pas rien, c'est vraiment une intervention lourde. Cinq heures au bloc, 25 cm de colon pour un nourrisson de trois mois, c'est vraiment une intervention lourde. Il a bien récupéré. Et ça y est, tout fonctionne parfaitement, explique Carlito. Comme l'indiquait le docteur Aurélien Binet, chirurgien pédiatre à Doctissimo. Ah, il l'expliquait à Doctissimo. Ça va, excusez-moi. J'ai cru que ce monsieur, ce docteur, ce chirurgien était chirurgien à Doctissimo. Non, il explique à Doctissimo. Doctissimo, c'est de la merde. Si, entre guillemets, c'est une petite parenthèse comme ça. Si jamais vous demandez à Doctissimo pourquoi vous avez le cul qui gratte, il va vous dire que vous avez une maladie de merde. C'est possible. Mais en général, voilà, Doctissimo, quoi. Lol. Parenthèse fermée. Le traitement de la maladie de Ischprung consiste à retirer une partie de l'intestin qui ne fonctionne pas bien. Cela va toujours du rectum pour remonter jusqu'à la partie dite saine. Carlito, papa reconnaissant. Donc, 25 centimètres. C'est pas rien. Suite à l'opération de son fils, le jeune papa tient à remercier tous ceux qui ont envoyé du soutien. Mais surtout l'équipe médicale qui a pris en charge son bébé. Donc, il dit « Merci infiniment au staff de l'hôpital Trousseau. Vous êtes incroyables, des héros sans hyperbole. » Déclare-t-il après des semaines d'inquiétude. Carlito est aussi reconnaissant de savoir que son fils va mieux et qu'il va pouvoir rentrer à la maison. « Maintenant, on peut repartir du bon pied, » conclut-il. Et j'en suis hyper heureux pour le petit en premier et bien sûr pour les parents. Parce qu'avoir un enfant à l'hôpital avec une pathologie lourde qui doit se faire opérer, avec tous les soucis qu'ils ont eus précédemment, notamment que j'explique dans la première vidéo, j'en suis vraiment très, très, très heureux pour le bébé, pour les parents. Et je dirais tout simplement « Merci Seigneur. » Ou « Qui vous voulez. » « Merci les médecins avant tout, évidemment. » « Le personnel soignant, les chirurgiens. » Donc l'opération s'est très bien passée, 5 euros bloc, notre fils. Donc ça, c'était son post Instagram, voilà. C'est bien, au moins il n'affiche pas directement son enfant. Ça, c'est une bonne chose. Il montre un petit peu le... le décor. Excusez-moi, ça... ça me touche. Donc voilà, je suis extrêmement heureux. Que l'opération s'est bien passée. J'imagine que quand... que les parents, éventuellement, qui regarderont cette vidéo, seront extrêmement soulagés également. Parce qu'en tant que parents, ça nous touche. Pour les fans, j'espère aussi que vous serez... Pour les fans de Carlito, pas de moi. Je sais que je n'ai pas de fans. Je ne suis personne, moi, sur Internet. J'espère également qu'ils seront soulagés. Il faut savoir aussi que Carlito a même reçu, lors de son appel à l'aide, du soutien de ces haters. Parce que même les haters de McFly et Carlito ont contribué à apporter une petite pierre, une petite brique à l'édifice. Et ça montre... que l'humanité n'est pas forcément foutue. En tout cas, je suis très très heureux pour eux. Le papa, la maman, et surtout pour le bébé. Que tout va bien. Que l'opération s'est bien passée. Et j'espère que dans l'avenir, tout ira bien pour eux également. En tout cas, merci à vous d'avoir peut-être regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mets le lien de la première vidéo en fiche, évidemment. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Peu importe quand vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. C'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501